et il y aurait dit que c'est vrai qu'aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur clash royale alors les gars aujourd'hui je vous présente un deck gondé d'exercice on va me demander les gars voici le deck gondé d'exercice les gars le lien sont en description les gars sur les copiers de deck donc c'est le deck que je vais jouer gondé d'exercice 10 gondé d'exercice nos skills les gars donc on va continuer le défi classique que j'ai fait avec le coffre de foudier petit coffre de foudier les gars qu'on avait fait c'est un deck qui n'a aucun sens mais qui marche très bien et on part c'est cinquième victoire les gars on se sent sur mon quai docteur le fils je suppose on n'a pas la guerre sur moi j'aime bien ne pas partir enfin si j'ai pas le la guerre c'est que les golems je pars pas en général ok puisqu'il va être moins fort comme deck c'est donc c'est pas ouf donc là je vais faire un petit baby dragon pour aller gérer tout ça normalement j'aurais pas besoin de rajouter donc là il n'a plus ces barbares mais il a un skillet géant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un nid drag et je vais mettre je pense une petite cabane de barbares euh pour vous oula en fond j'ai un poste deck là en fait j'ai un clone là frère c'est pas le meilleur deck hein bon ce qui est bien c'est j'ai réussi à peu près à gérer le deck là ok donc là on a une petite toto les gars voilà nickel une petite charrette c'est dès qu'il est enfermé j'aime pas je pense à commencer avec une petite défaite là c'est dès que je pense qu'on très très bien euh en plus je rate mes replacements ok donc là le problème avec le skillet géant clone en fait c'est que quand j'ai posé un gros push il va juste mettre un skillet géant à un clone et forcément il va plutôt le détruire donc c'est pour ça que je vais je pense laisser ma tour et je vais partir de l'autre côté les gars pour pas que le skillet géant parce que le skillet géant il va jamais euh il va jamais prendre la tour à lui tout seul donc ce que j'ai fait c'est que je pense la tour je l'ai perdue et quoi qu'il se passe j'ai perdu ma tour et c'est quasiment sûr à 1000% donc on va juste spam l'autre côté les gars voilà je pense que c'est la meilleure option à faire parce que quand il va commencer à spam ça va être euh le clone etc je vais rien pouvoir faire on est là par exemple c'est le type de moment où vous allez mettre un bon gros euh 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 oh et même il défend trop bien oh ça fout la haine il défend bien cabane de barbare les gars pour les noter la pression et dès qu'il part en euh skillet géant moi je pars en l'autre côté donc là je pense qu'il va pas faire deux fois la même erreur donc euh c'est un peu chiant je t'avoue mais euh évidemment quand je dis ça il l'a fait tant mieux moi ça m'arrange hein les gars ça c'est vrai qu'il a ses barbares en fait là il est hard counter clairement euh je peux rien faire hein mais d'accord donc évidemment première game hard counter ça fait fesses c'est pas grave 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 moi je pense qu'il était pas à niveau profil c'est un peu de la merde si je lui avais pas l'air d'être fou voilà on peut éclater au sol voilà un fils de pute quoi là par contre bon après je dis ça mais moi je veux no skill tu vois lui c'est un fils de pute moi je suis un no skill ok donc là on sent sur euh alcoolil de dead mazai 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 ok donc là on va partir en euh esprit de garrison en map j'ai besoin je vais mettre un bûchon devant les gars c'est cool euh il met des petites gargouilles moi ça m'arrange on va juste mettre ça là ah dommage je vais mettre un baby puisque le bûchon va me faire mal sinon ok euh l'atteint est peut-être un peu forcé il a mis une mauvaise boule de neige ça c'est coup b8 3 coups ah euh ça m'arrange pas qu'il fasse ça une petite cabane ici là les gars euh ouais 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 ça m'était assez compliqué c'est sûrement un deck ballon je vais mettre ça là pour qu'il vienne là ah ouais malheureusement euh pfff ils font des creux crues ça m'arrange pas ça je vous avoue il a mal joué là il aurait pu actuer la tour du roi en vrai je vais le défendre ah bah je pense là il a très très bien joué en vrai on aura plein de la tour je pense pas la thumbnail était bien là pour 43 hp ça vaut pas le coup je vais finir à la snowball ok donc là c'est compliqué je vais comme déxerre avec la meta là ouf ok il golem bon les gars là on va partir sur du spam on a j'ai trouvé là qui va faire recrue fond map là ou sur le trou ouais un recrue fond map voilà c'était ce que je vous disais c'est que là euh moi ça va être une horre pour passer en joli je peux spammer tout là ça va pas faire hein ouais je pars un peu les gars en vrai je pense que si je force il y a moyen euh il y a moyen je prends de la tour hein voilà notamment sur ça voilà les gars hop et là on a juste la spam les gars maintenant en fait il a rien pour gérer les dragons et c'est ça la force du deck c'est que s'il a rien pour gérer les drags c'est loose quoi ok les gars en fait c'est cette première victoire contre allo kill de dead mazai ok 5ème victoire c'est parti les gars on repart sur une game ok on tombe sur un axeir de l'allégorie euh oh 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 là les gars il se pose abonner les gars très important et à mettre le petit pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir euh ok donc là on met un petit esprit de soin ici on a vraiment une main de merde j'aime pas avoir le game d'XR en main de départ je trouve ça rien on va partir en game d'XR first play c'est aussi un golem first play mais en défi c'est très rare wesh quoi c'est moi là qui viens de partir en cimetière ok bah écoute moi ça me va moi je m'installe tranquille avec ma petite cabane bah là j'ai hésité bah j'ai bien fait j'ai les gars j'ai très très bien fait de pas partir parce que là je serais parti euh je pense facilement je l'aurai lose parce qu'il aurait récupéré fricat de l'ex là c'est maintenant on va partir parce que là il y a toujours la cabane de barboire en vie il a plus il a plus rien de la pression il a plus sa tour à bombe il a plus son bébé de la grogne en gros là il a quasiment plus rien d'ailleurs peut-être un colis limite et encore je suis même pas sûr donc euh de ce que j'ai compris il a absolument rien pour gérer l'aérien ah il y a ce soft glass tornado ok avec un poison mais bon ça c'est pas grave on va dire quoi il a déjà sa queue là tu viens de dire ohlala quelle horreur ce deck ok bah pour moi là il reste en vie mais bon là le problème c'est qu'il va se remettre un cimetière si il va se remettre un cimetière il y a moyen que je l'ouvre et bah on a une tour à bombe ok normalement il y a plus de cimetière tour à bombe c'est pour ça que gondexia peut bien passer mais bon là c'est vraiment une vidéo particulière parce que je pense que c'est des matchups ils sont assez éclatés au sol si on me rappelle le jeu c'est pas le cas je crois mais les matchups royales ok là on va spam là les gars fausse comme un max hein la tour à bombe elle fait trop de value c'est incroyable mais je peux rien faire hein je vous annonce là je peux je peux faire des trucs le gars mais je peux il a plus de tour à bombe mais il va me défendre ça au KLM enfin une fois que j'aurai pas de temps même si j'aurai mis plus gros plus du monde j'aurai pas de temps ok les gars bon je vous avoue euh j'étais vraiment des matchups de merde j'étais vraiment des matchups de merde mais bon c'est pas grave on continue on s'arrête pas là on va qu'on tombe sur moyen de café liégeois je vais passer un gun d'extir first play parce que je la guéris ça c'est juste le play moi moi c'est comme ça je trouve que ça me reste c'est le meilleur truc à faire c'est tu vois tu mets gun d'extir plus guérisseuse et après t'attends j'ai besoin de voir ce qu'il joue etc euh là tu vois je mets ça direct là ça va bien guérir le bûcheron qui va normalement dépop le mini pk d'une violence voilà parfait nickel il a pas le temps de mettre deux coups ça c'est cool euh voilà malheureusement il va défendre ça très très bien donc sur un gain de niveau maximum oula non on part en cabane de barbare les gars qui défendra moi la perfection de golem euh juste mais comme un dragon un dragon tesla on va mettre un baby drag euh je pense là le esprit de soin les gars va être le va être bien et oui effectivement c'est un plutôt bon que l'esprit de soin et euh là euh en vrai je vais me tâter et j'ai quand même parti en un golem parce que je pense pas il a beaucoup de choses pour défendre en plus il a l'air d'avoir bien forcé euh petit armes de squelettes les gars même si y'a pas la guérisseuse euh je pense j'ai fait bon dégâts quand même euh euh ouais en fait c'est pas ouf le gomme d'extir quoi il jure attends quoi il a équipé le cas d'élexe il a déjà vu un golem ohlala ouais c'est pas grave on aurait aimé un essai x2 sympa est-ce que j'ai rien non ouais j'ai clairement raison tiens ça c'est mieux je pense voilà c'est très compliqué pour des fois les gars je vais mettre un baby en plus pour aller deux armes ok là je pense que j'ai une belle tornade là et là les gars j'aurais bien aimé partir en e-golem mais euh bon voilà je pense euh c'est ça alors là en fonction de ce qu'il va faire je vais mettre un gomme d'extir ok j'ai pas mis deux gomme d'extir je pense là il essaie de mettre un map de pression pour euh pour pas que je puisse euh euh spam parce qu'il sait très bien que si je spam il est mort donc euh là il a mal joué il a très très mal joué très 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 mal joué et là euh je pense que je mets juste un baby drag quand même ouais je pense que je vais mettre un bûcheron d'ailleurs en fait là en fait le problème c'est qu'il spam il spam mais vraiment beaucoup euh j'ai malheureusement c'est un truc que j'aime pas mais je vais mettre un golem d'extir un golem d'extir une guérisseuse en défense et là les gars c'est le moment de partir en e-golem c'est le moment de partir en e-golem et là il arrache-quitte les gars parce que c'est très bien qu'il ne pourra jamais défendre l'e-golem euh je pense là j'ai très très bien joué j'ai défendu j'ai bien entendu comme il fallait les gars et c'est cool euh ok bon les gars c'est la fin de ces vidéos j'espère que le golem d'extir vous aura plu euh je suis désolé si j'ai pas fait que des wins de toute façon je suis tombé sur des gars je pense qu'ils étaient pas mauvais euh euh lui avec clairement le match-up voilà c'est qu'à avoir plutôt bon profil comment ça fait que comment ça se fait qu'il s'agit qu'il s'agit qu'un homme qui joue là what bon voilà on était sur des match-ups qui étaient quasiment impossibles euh ouais sinon j'espère que vous avez vu si je présente deux techniques vous pouvez me dire en commentaire les gars et ciao ciao